Sous-titrage ST' 501 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 si l'on prend l'armée, je vais aussi prendre l'armée. Mais c'est sûr que ça ne fait pas d'argent. De même manière, ils... Comme la politique de l'armée, pour plus qu'ils utilisent le nom de la Fédération Anarquiste, c'était une politique centralisée, hierarquique, autoritaire, marxiste, en summe, ils tiveram que buscar un exemple entre les anarchistes qui justifiquent ça. Donc ils aussi achèrent le Makhno. Parce que le Makhno, il vient de une tradition, ce que je suis découvre maintenant, de se faire une espèce de programme revolucionaire. On va voir que ce programme n'était imposé de cima pour baixo, que ce programme se baseait dans les réunions que déjà existaient, que ce programme était décentralisé et pourrait être adapté. Ce programme revolucionaire abrit le chemin pour une anarchie, même d'être plus moderée, d'être un peu de structure statale. Donc, comme le Makhno defendeu cette plateforme, ce programme revolucionaire, ces marxistes du Uruguay, des années 1960, tão distantes du temps et du temps du Makhno, utilisent ça comme exemple. Vous voyez ici, je suis égal au Makhno, vous avez un programme que tout le monde doit se soublier, centralisé et hierarque. Mais, bien sûr, que le programme d'elles était le programme du marxisme, de Cuba, de l'Union Soviétique, que ils étaient tentant imposer comme si c'était anarquiste, dans une tatique que se chama entrisme, que ils praticaient beaucoup en Uruguay, que c'est penetrer dans les organisations du peuple independente, que déjà existent, et là-dedans, faire-les virer marxistes et defendre le socialisme autoritaire. Donc, je suis pesquisant ça maintenant. J'ai vu ici sur le Mikaïlo Drômanov, et, et, j'ai vu sur le, que j'ai commencé à percevoir ça, comme, déjà, c'était une tradition oucranienne, peut-être, peut-être, un programme revolucionaire que substituisse le régime qui existait là, qui était un régime monárquique, né, czariste, et, avec des idées revolucionaires, liberaux, etc, et, des socialistes, une forte tendência à anarquia, descentralização, federalisme, etc, direitos de livre expressão, de reunião, on va voir ici. Donc, Drômanov, de une reviste chamada Promada, elle est de cette époque ici, là, c'était le le zécrivain, c'était le ou, ce qui est é une reviste d'elle, de un romanade, écrit en cerlèque, on voit ici, la plataforma démocratique oucranienne. Ils étaient comme romântiques, nationalistes, mais non dans le sens que nous entendons aujourd'hui, le nationalisme. Tant que, dans ce programme, ils disaient que quelqu'un pouvait entrer. Il ne fallait être étniquement un écranien. C'était un programme très ouvert, même si c'était un programme, il était très adapté. C'était un événement, en 1950, en les États-Unis, qui récupère la mémoire d'elle. C'est très intéressant, il y a partie des étudiants parlent d'elle. Et nous avons ici la partie 2. On va voir ici. Free Union, que c'est une union libre. Que c'était une idée d'elle, c'est un programme de 1884. Un programme de gouvernement. Ça remetait beaucoup de ce que le Bakunin fait avec la alliance. Le Bakunin aussi avait une organisation, un programme revolucionaire pour être appliqué, de comment se organiserait une société. Une pèse-revoluion. C'est un programme anti-imperialiste. Donc, il est nationaliste, en le sens que il est anti-imperialiste. Il veut la liberté des pauvres, mais que des pauvres, même des pauvres, des personnes. Parce que, dans la région, à volta et meia, un impériau externe dominait un autre peuple, il le était un c'est de la seconde, de la seconde. Donc, ils étaient nationalistes, en le sens de s'être contre-impériés. Donc, il le Bakunin, il était la alliance d'elle, qui était plus ou moins parecée avec ça d'elle. Peut-être que ça soit une chose de la culture russe. Parce que ce plan ici, il était pour la Russie entière. C'est une chose de la culture revolucionaire russe. Les niilistes qu'ils ont de détruire le czarisme. Ils ont de mettre à gauche dans le place. Mais le Bakunin, il a l'aie de un pas à lègle du de l'Hohmann-Nauz. Parce que le Karl Marx a l'aie de avoir parti dans le international. Avec cette alliance. Et, il a... de bon grado, Bakunin desfez a aliança et quand il desfez, il percebe que tout ce qu'il voulait, que il voulait prévenir au futur, comme une balle de cristal, de comment serait un nouveau gouvernement, une nouvelle société, comment elle va se fonctionner. Tout cela se passait automatiquement si il adotait le méthode organisé de l'international que était économique. Donc, si il organisait l'économie et garantisait certaines libertades, la société se organise automatiquement de un modo libertario. Les idées du Proudhon imperent à ce point, le federalisme, la liberté de imprensa, de réunions, la construire de escoles et toute une pratique de l'international des travailleurs. Donc, Bakunin n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire que le Proudhon Liberdade de consciência, de crer e não crer. Liberdade de fala, de imprensa. Isso aqui a gente não tem no Facebook aujourd'hui. Inclusive comme les personnes qui suivent un maquin, ils censurent, sont marxistes qui sont infiltrés dans les groupes anarchistes de Facebook. Et ils ne donnent ce droit ici. Liberdade de expressir. Vous pouvez voir la liberté de l'éducation. Liberdade de réunion, de manifestação. De pregar poster na parede, de faire passeata. Liberdade de se associer. Liberdade de se associer. Liberdade de se associer à arma et faire exercícios militares, desde que não seja uma coisa tosca de... Vamos fazer um exercício de tomar uma cidade. Isso não existe, né? Mas assim, de você ter armas e aprender a se defender, tudo bem. Ele tinha um sistema judiciário ainda, né? Não era totalmente anárquico. Então ele tinha um sistema judiciário. Mas era tudo bem assim, assembleário, né? Bem resolvido localmente, descentralizado. Tinha uma estrutura aqui de organização. Então, é bem interessante esse programa. E se ele fosse colocado em prática, obviamente ele estava apontando para evoluir para uma anarquia. Então, eu ainda não fiz o link entre... O Drahalmanov e o Makhno. Isso vai ficar para um segundo vídeo sobre esse assunto. Mas tudo indica que tem a ver, né? Não tem como ser diferente. Então, o Makhno, ele já estava numa região de camponeses livres, os eslobodos, que eram militarizados para defender o Império Russo, como Estado tampão. Então, os russos falavam, fica aí, toma essa terra para você, toma arma para você defendê-la. E é isso aí. A Rússia não precisa se importar com... com a divisa dela, né? Do Império. Então, ela está protegida aqui das outras forças do Oeste Europeu. e já tinha essa tradição romântica nacionalista socialista. Não só do Drahalmanov, mas tem outro que veio antes dele também. Então, o Makhno, ele não é um idealista, alguém que tem... que segue uma ideia, né? Um plano. Ele está seguindo a cultura da região dele, o que ele fez. Então, quando ele apresentou isso para os outros membros da Internacional, como o Malatesta, eles logo fizeram um upgrade no Makhno. e conversaram sobre os males que esse projeto do Makhno poderia causar de uma plataforma única. Que é mais ou menos o que o Bakunin teve que fazer para o seu upgrade. E é algo muito normal, é muito comum, porque o socialismo libertário, ele não vem de cima para baixo, ele não vem da cabeça de ninguém. Ele é algo sempre discutido, está sempre aberto. E, ainda mais nessa época, ele estava em plena evolução, até chegar à sua forma final, que era o comunismo libertário. Então, essa discussão é normal. Não existe no movimento anarquista uma tendência plataformista. Isso é contra as ideias básicas. Muito menos isso tem alguma relação com o Brasil. Então, se no Brasil tiver alguém defendendo o Makhno, igual estava no vídeo aqui do início, no hino da Makhnovitina, pode saber que, na verdade, são marxistas. Por causa daquela situação do Uruguai que eu expliquei. Então, essa é uma história muito interessante. Tem muita coisa para ver. Eu acho... Agora, fez 100 anos da ditadura russa, de 1917. Então, é o momento de se aprofundar nesse assunto para desbancar esses pseudo-anarquistas que querem se apoiar no Makhno e para ter uma cultura geral maior também sobre a história do socialismo. Então, é isso. Falou.